La maison du comté, c'est une sorte de petit musée qui permet d'expliquer aux visiteurs qu'est-ce qui se passe avant que le comté arrive dans leur assiette, c'est-à-dire à partir de l'alimentation des vaches jusqu'à la cave d'affinage. C'est vraiment un point de départ. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils ont envie d'aller plus loin. On leur donne l'information nécessaire pour qu'ils puissent aller voir un fromage au travail ou découvrir une cave d'affinage, aller voir comment ça se passe dans la ferme. Alors ils viennent ici parce qu'ils aiment le comté, parce qu'ils ont envie d'en savoir un petit peu plus. Mais après, ils ne se doutent pas de la richesse du produit, de tout ce qu'il y a en amont, de cet AOP avec un cahier des charges qui est très strict. On reçoit beaucoup de scolaires pour les ateliers et beaucoup d'enfants aussi individuels parce qu'on met en place des ateliers où ils peuvent fabriquer un petit fromage façon comté. Ils peuvent apprendre aussi à connaître les produits laitiers. Et puis la visite en elle-même est très interactive puisqu'on a des petites choses à sentir, à toucher. Il y a vraiment une action des enfants quand ils visitent la maison du comté. Donc en principe, ils ne s'ennuient pas. Toutes nos visites se concluent par la fameuse dégustation de comté. C'est surtout un lieu d'échange et de partage, oui, parce que ce sont uniquement des visites guidées. Donc on passe à peu près une heure et quart avec les gens à leur expliquer le comté. Et c'est vrai qu'à la fin de la visite, ils se créent vraiment un lien. Et les gens repartent en ne voyant plus du tout le comté de la même façon qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada